Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à tous les guerriers aujourd'hui on va voir on va voir le drakkar et ouais on va voir le drakkar alors c'est vraiment un bateau qui est au dessus du carve qu'on avait vu sur une autre vidéo là le drakkar il est il est bien il est bien il très très bien on va voir ça ensemble parce que voilà c'est un bateau qui va super vite enfin super vite on est loin de d'un hors-board on est bien d'accord mais là on est sur un bateau voilà qui est un petit peu plus conséquent et qui peut porter beaucoup plus voilà il peut porter quand même beaucoup plus donc c'est quand même quelque chose de super cool parce que comme vous le savez pouvoir porter ça permet en fait de farmer donc on est bien d'accord que c'est celui là voilà c'est le fameux drakkar donc on va le construire là je suis trop loin de la table donc pour le drakkar il va falloir évidemment tuer le deuxième boss voilà le deuxième boss va vous donner une clé la clé va servir à ouvrir les catacombes dans les marées voilà ça va vous permettre d'ouvrir les catacombes dans les marées et pouvoir farmer le métal une fois que vous avez le métal eh ben en fait vous allez pouvoir fabriquer des clous ah ouais des clous en fer donc il en faut quand même 100 ce qui correspond en gros à 10 plaques voilà 10 plaques pour la peau de serre pas compliqué le bois précieux donc on est bien d'accord que c'est le bois avec le tronc blanc qui s'appelle le bouleau les corses anciennes donc c'est du bois pourri que vous trouvez en fait dans les marées et puis pas une table de deux fabrications et oui la base par contre pour le maître ça va être coton il risque d'avoir des dégâts attention on va lâcher oh c'est bon c'est bon ça s'est bien passé donc il est beaucoup beaucoup plus imposant que l'autre que le petit bateau qu'on a vu et en plus de ça il a un avantage voilà c'est son stockage alors l'autre bateau l'autre bateau je crois qu'il n'y en avait que quatre ouais c'est ça il y avait quatre emplacements là là c'est pété si vous avez un endroit où vous voulez vous voulez farmer du cuivre ou ou autre qu'il faut passer par la mer et ben écoutez le bateau ça peut être une solution ça peut être une solution parce que il y a du stockage et ça évite énormément de d'aller retour donc le principe est pareil une flèche c'est le mode s'appaguer quoi en fait voilà quand vous n'avez pas de vent vous mettez sur une flèche et c'est nous qui nous faisons avancer le bateau arrière la marche arrière et à partir du deuxième la deuxième flèche on est d'accord que c'est les voiles qui sont actives voilà tout simplement avec le sens du vent sur le rond de droite si le vent qui est trois petits traits avec le symbole du vent là le symbole est noir ça veut dire qu'il n'y a plus de vent en gros l'avantage aussi de ce bateau là c'est qu'il ya une échelle de chaque côté voilà il ya une échelle de chaque côté bon bah ça c'est cool ça permet de monter d'un côté ou de l'autre surtout que notre notre endurance elle est vraiment pas top mais vraiment voilà hop donc un gros pépère on peut monter vraiment à plusieurs là dessus ça permet de partir en expédition vraiment où vous voulez surtout que quand je vois voilà le boss le mas dos il arrivait là quand même voilà je suis là il ya tout ça traversé donc c'est des trucs à prévoir le gros bateau est vraiment cool après c'est vrai que dix clous ça fait vraiment beaucoup ça fait quand même ça fait quand même 10 plaques de métal et vous n'avez peut-être pas envie de mettre dans ce gros bateau bon bah après c'est un choix c'est un choix c'est un confort surtout si vous êtes tout seul c'est un choix faut bien réfléchir donc voilà on se retrouve on se retrouve parce que du coup j'ai fabriqué les deux pour faire la différence donc voilà on va voir la différence entre les deux voilà comme ça il n'y aura pas donc petit bateau donc voilà on est bien d'accord que le stockage il est de quatre voilà on a quatre emplacements sur ce petit bateau alors on est bien d'accord que c'est le carve voilà donc lui il faut du bronze donc lui à partir du premier boss on peut l'avoir sans problème voilà bois précieux toujours sauf que là c'est des clous en bronze et là le gros pépère alors oui du coup ça change c'est alors il ya un autre avantage aussi c'est ça c'est sa vie alors je crois je crois que c'est mille il doit avoir mille de résistance mais du coup voilà il est beaucoup plus tank et donc ce qui permet que ce soit serpent qui vous attaque ou autre d'être d'être bien quoi donc voilà donc voilà un bon petit bateau après en sachant que il y aura une mise à jour il compte il coûte rajouter rajouter quelque chose par rapport à la mer et les bateaux pour enrichir un petit peu tout ce qui est lié à l'océan et aux bateaux donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner mais donc voilà un petit peu comment avoir le dracar et au niveau des ressources donc métal donc qui dit métal dit après le deuxième boss une fois que vous allez dans le marais voilà avec la clé que le boss le deuxième boss vous donne donc on est bien d'accord que c'est l'aîné l'aîné vous donne une clé ça sert justement à ouvrir les caveaux qu'il ya dans les marécages donc j'ai déjà fait une vidéo comme ça comment avoir le métal justement pour faire voir un petit peu à quoi ressembler les caveaux donc voilà c'est quelque chose c'est un peu bizarre de d'avoir du métal dans la boue mais c'est comme ça on peut pas l'avoir autrement enfin pour l'instant je pense parce que j'ai j'ai pas trouvé de solution pour avoir du métal autrement donc voilà et ben écoutez on va se laisser là et puis je vais vous dire à la prochaine bonne navigation les vikings et faites attention faites attention aux d'orgers de la mer allez je vous dis ciao ciao